Générique 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 J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Tronand Liberty Et aujourd'hui, bah... C'est quoi ? 24h après la sortie Je record cette vidéo Nous sommes jeudi matin, il est 5h30 J'ai arrêté le live, il y a quoi ? Il y a une demi-heure Donc j'ai arrêté ma première session Donc vous allez voir où est-ce que J'en suis après une petite session De quelques heures quand même J'ai galéré un petit peu à me connecter Il y avait des problèmes avec le serveur d'authentification On restait bloqué sur la touche entrée Mais ça a été réglé Il y a eu pas mal de soucis aussi Au niveau des serveurs pleins, les serveurs ont été Très vite pleins, Amazon a dit que Normalement a réouvert 5 serveurs Pour la version européenne Pour les serveurs Europe central Parce qu'ils étaient tous pleins Pour les gens de la guilde Qui ne sont pas sur le serveur Benny Parce qu'on est sur le serveur Benny On espère que d'ici aujourd'hui Demain, après-demain Vous allez pouvoir switch Votre personnage sur le serveur Benny Et venir jouer avec nous En attendant continuer Apex Tout ça tout ça Parce que là malheureusement Je n'ai pas de solution Certains diront Oui on peut switch sur un autre serveur Le problème c'est que switch sur un autre serveur Bah on reviendrait au même problème Est-ce que tout le monde pourra switch ? Est-ce qu'il y aura pas les files d'attente ? Donc ça serait déplacer le problème Donc à l'heure actuelle Je n'ai pas de solution miracle Je ne m'attendais pas à ça Je ne vais pas vous cacher Ça m'a pris un petit peu de cours Donc on va faire ce qu'on peut Comme on le peut Voilà Bon Première session Donc mis à part ces petits couacs Et on aurait pu dire Que Amazon avait appris de ses erreurs Parce qu'ils ont quand même sorti New World Fait par eux Et ils ont édité et sorti Lost Ark Donc ils savaient quand même Qu'il allait y avoir du monde Donc est-ce qu'ils auraient pas pu prévoir Un petit peu plus large J'ai envie de dire Et dans l'avenir Quand il y aura moins de joueurs Fusionner des serveurs Tout simplement Et on en parle plus Ou offrir des tickets de switch de serveurs Et puis basta Parce qu'ils ont quand même l'expérience maintenant Entre Lost Ark et New World Donc ils auraient pu prévoir de ce côté là Donc de ce côté là Qu'il y ait des files d'attente Ne me dérange pas Parce que enfin Ne me dérange pas Si c'est dérangeant Mais ça me choque pas Mais qu'il y ait ce genre de problème Pas assez de serveurs Ou pas assez de capacités Et tout ça Après qu'ils aient sorti New World Et Lost Ark Là on peut leur en vouloir un petit peu De pas avoir De pas avoir Fait un petit peu plus de prévention De ce côté là Mais sinon Après file d'attente Et après Plus trop de soucis J'ai eu un crash Et j'ai pu me reco Sans problème Il y avait plus de file d'attente A ce moment là heureusement J'ai eu un crash vers 3h du matin Et puis voilà Sinon mon perso Où est-ce qu'il en est ? Mon personnage Alors il y a ma cam Je vais vous dire donc les stats Qu'il y a derrière ma cam Donc je suis parti Mage Enfin baguette Bâton pardon Bâton d'Ague Et premier point positif du jeu C'est le premier jeu Que je fais Dans toute ma carrière Si on peut appeler ça comme ça De jeu vidéo Qui me fait aimer Les magiciens C'est la première fois Que je joue mage Et que je kiffe Réellement Voilà J'adore Tout simplement Mon personnage est rendu niveau 27 Alors en terme de Donc de stats à gauche Je suis à 11 en force Et c'est ce que je veux augmenter maintenant Parce que Si j'ai bien compris Pour mage Avec bâton Il faut que j'augmente à 50 de force Pour aller chercher les chances d'attaque Puissante de 100 En dextérité je suis à 30 Sagesse je suis à 30 Perception pour l'instant je suis à 16 Et après ça sera peaufiné Parce que normalement je dois être à 50 de force 30 de dextérité si je dis pas de bêtises Si j'ai bien compris je dois être à 50 de sagesse Pour aller chercher la vitesse de rechargement Au moins 5% Donc de 5% Donc avoir des cooldowns plus rapides Et en perception je dois monter à 40 Si je dis pas de bêtises Pour la durée des buffs de 5% Donc ça c'est les stats normalement finales Mais ça c'est pas avant pas mal de temps En terme de stuff J'ai mes deux armes vertes Qui sont montées Donc le bâton 6 L'arme 4 Est-ce que je peux l'améliorer d'ailleurs L'arme ? J'ai pas essayé On va voir Oui j'ai ce qu'il faut On peut la passer 6 Voilà Les armes c'est fait J'ai plus ce qu'il faut pour les armures par contre Concernant les armures Donc j'ai mon torse 6 Les gants 6 Le pantalon 6 Le bracelet 6 La ceinture 6 Et la cape 6 Il me reste chapeau Et les bottes qui sont 4 S'il faut les monter 6 Je le rappelle pour ceux qui le savent pas Parce qu'après on va les transférer dans un stuff bleu Concernant le stuff bleu Bah là j'ai rien pour augmenter Donc pour l'instant je suis comme ça En terme de bagues Donc là j'ai vitesse d'attaque supplémentaire Et dextérité plus 3 La dextérité on la prend Ca c'est la bague bleue En fait on donne Pour ceux qui veulent une bague bleue gratos Vous allez dans la lithographie Pour ceux qui le savent pas Dès que vous êtes niveau 15 Vous débloquez la partie verte Et en fait tout en bas Ici en fait vous pouvez crafter 4 bagues vertes Vous les donnez Normalement avec les quêtes Et les quêtes secondaires que vous faites Vous avez assez de ressources Et en fait vous pouvez choisir une bague bleue Enfin la bague bleue qu'on vous donne Il y a 3 dextérité dedans Pour ceux que ça intéresse C'est plutôt pas mal Pour commencer Après Là et là c'est des trucs de quêtes Donc là j'ai pris une bague Avec défense à distance Et santé max Avec l'ensemble de force de Sophia Et le collier j'ai pris L'ensemble de force de Sophia Pour les chances de coup clip de 68 Et j'ai pris vitesse de recharge Donc cooldown de 2,7 Et robustes à distance Robustesse à distance de 70 Robustesse à distance Je vous cache pas Je vois pas encore Ca correspond Pour l'instant Faudrait que je regarde un petit peu plus ça Donc voilà où j'en suis au niveau des stats Au niveau de mon personnage pour l'instant Euh Ça c'est quoi ? Niveau métier Ouais je suis niveau 2 en excursion Voilà Le reste j'ai rien fait pour l'instant Concernant mes spells Alors mes spells J'ai déjà monté Celui-ci 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 Et celui-ci niveau 5 Et celui-ci aussi Parce que c'est les spells que je vais jouer Je vais pouvoir augmenter ensuite celui-ci Si au niveau 5 Je l'ai mis niveau 5 Parce que j'avais ce qu'il faut Ils vont augmenter avec le temps Je sais pas s'il fallait que je les mette au niveau 6 ou pas Je sais plus Faudrait que je me re-renseigne sur le niveau à atteindre au minimum Parce que je crois que ça vient par palier Pour essayer d'avoir beaucoup plus de puissance d'un coup Et je crois que c'est 6 J'ai pas envie de dire de bêtises Faudrait que je re-regarde Et j'aurai ce sort-là à monter Celui-ci et celui-ci aussi Euh Le Le thonc glacé Non Le chaîne du salut Normalement non Et euh Mon escape que j'aime bien Mais apparemment non Euh Ça va pas dans mon build Peut-être mon build PVP Euh On verra bien Euh Et en terme de dague Euh Pour l'instant Là je joue avec ces 3 spells Mais celui-ci normalement doit dégager Et je vais jouer avec ces deux-là D'ailleurs je peux même faire ça Parce qu'en fait Je Je mets pas de 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 compétences Dans ma barre de compétences Que je ne compte pas jouer Pour pas m'habituer A jouer avec Tout simplement Euh Les passifs Je m'y suis pas remis Il faudrait que je me repenche dessus Euh Mais ça je verrai ça cet après-midi Euh Donc pour vous C'est déjà passé Parce que vous regardez cette vidéo Nous sommes jeudi 18h Euh J'ai déjà mon bâton et ma dague Donc 3 et 2 J'avais déjà mes deux armes principales Hein Principaux Elles vont rester comme ça En terme de maîtrise Euh Le bâton Donc normalement le bâton en fait Je dois aller jusque là Et après prendre toute cette ligne Et pour les dagues J'ai rien pris encore Le dague je commence là Hop Euh Voilà Voilà Et il va falloir que je prenne là Et après je pars là Et après je repartirai là Euh Donc voilà où j'en suis Et dans les Bah là dans les spécialisations Ca avance Il faudrait que je me refasse un petit point de ce côté là Parce que est-ce que j'ai pris les bonnes priorités de sort Faut que je regarde Après c'est juste une réinitialisation Ca Ca coûte rien Donc voilà à peu près pour mon avancée Après pour le reste Bah le reste Le codex Le codex Ca avance tranquillou Pépou Euh Là j'en suis là Concernant le codex Concernant la lithographie Bon bah ça ça avance Je suis à combien de pourcents ? Ouah je suis à 0,41% Ca avance Ha Avance Enchantement d'équipement on a vu Les recettes j'ai rien fait encore Euh Tout ça tout ça Donc tout ça ça avance tranquillou Euh Le codex Le codex On a fait déjà le premier donjon à 100% On attaquera le deuxième donjon je pense ce soir Tranquillou Pépou On a fait ouais Toutes les quêtes du codex du 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 premier donjon Qui est ici Et d'ailleurs petit tips pour ceux qui le savent pas Euh En fait à la fin du premier donjon Euh Donc les donjons qui sont là Le premier donjon Donc abysse du spectre A la fin en fait Vous devez faire des parades parfaites Enfin des esquives parfaites là Avec ce Ce spell là Que vous voyez là Donc ça Euh Quand il fait son attaque Il faut le faire 10 fois Sachez que nous on l'a passé en une seule fois En fait on a arrêté de DPS sur le boss Il fait un pattern cyclique Donc il fait ces deux vagues De pics noirs Et après ça Il fait son attaque Et on l'a fait 10 fois Voir même plus Parce que Dess il en avait raté quelques-uns Euh Donc vous pouvez le faire en une fois Après vous le tuez Euh Par contre il y a des quêtes Il va falloir faire le donjon Euh Bah si vous êtes 6 Il va falloir faire le donjon 3 fois Parce qu'il y a des manivelles à activer Il y a 2 manivelles à activer Et dans les quêtes il faut les activer une fois Euh Il vous demande d'activer une manivelle une fois Donc si vous êtes un groupe de 6 de potes Il va falloir faire le donjon 3 fois Par contre vous n'êtes pas obligé de battre le boss à chaque fois Et n'ouvrez pas le coffre Euh N'ouvrez pas le coffre là-dessus Vous activez la manivelle Votre pote active l'autre manivelle Et après vous pouvez quitter le donjon Et re-rentrer dedans Voilà Pour le boss vous avez besoin de le finir une fois Et si vous ouvrez le coffre Ce qu'il faut savoir c'est que ça va vous utiliser cette monnaie Sauf que le coffre il est pas rentable pour l'instant Parce que ça vous offre des items Et des trucs que vous allez vite zapper Donc euh Normalement si je dis pas de bêtises On ouvre pas le coffre Parce qu'en fait on économise de cette monnaie Pour pouvoir ouvrir ça au endgame Voilà Donc n'ouvrez pas le coffre à la fin Partez sans prendre le loot Et nous on verra le 2ème donjon ce soir Voilà Après pour le reste Pour ma première session En vrai de vrai je vais pas le cacher J'ai un petit peu de mal ce niveau de mes spells Pour la simple et bonne raison C'est que euh Bah les raccourcis c'est de la merde On va pas le cacher On va parler d'ailleurs paramètres Je vais vous donner quelques petites astuces au niveau des paramètres J'ai pas tout regardé mais voilà Au niveau des raccourcis c'est un petit peu la merde Il y a des euh Alors changer le mode de contrôle Ça je pourrais carrément le supprimer Parce qu'en fait vous passez tactique ou euh Bah en fait vous passez soit là Où je suis en mode euh Normal Et si je passe comme ça en fait là je suis en mode action rpg Sauf qu'action rpg euh C'est pas trop euh Personnellement je vais pas le cacher Je le conseillerais pas Mais je suis obligé de mettre une touche Je pense que je vais mettre une touche Que j'utiliserais jamais euh Et comme ça je pourrais récupérer le raccourci c Ensuite là dedans euh Qu'est ce que vous pouvez changer L'attaque de base moi je l'ai enlevé Parce qu'en fait moi là avec clic droit En fait je clique droit sur le mob Et c'est bon l'attaque de base est lancée Donc j'ai récupéré le E Pour le contrôle enfin la défense C'est sur A de base Moi je l'ai mis sur mon clic droit de ma souris Comme ça j'ai récupéré la touche A Pour les raccourcis euh Après le X Il faut vous garder cette touche Enfin mettez en une autre Mais celle-ci peut être importante Arrêter les attaques de base Sur un boss ou sur un mob Ça peut être utile Et après il y avait le W Le W je l'ai pas changé Mais j'aurais bien voulu l'avoir C'est pour contre-attaquer en JCJ Je sais pas si ça sera réellement utile Pour l'instant je la laisse Mais le W j'aurais bien voulu le récupérer Et après derrière En terme d'interface J'ai enlevé le G de guilde Parce que t'appuies sur échappe Et la guilde elle est là On parlera de la guilde après Donc j'ai enlevé le G dans interface Parce que j'en avais besoin Et dans mes raccourcis Bah du coup j'ai A E 1 2 3 4 au dessus Et après j'ai ALT A E ALT 1 2 Et j'ai F et G Et ça me fait chier Ça me fait chier Parce que j'aime pas le délire ALT Avec une touche J'ai jamais aimé ça Est-ce que je m'y ferais ? Je sais pas On verra bien Donc voilà pour mes raccourcis Concernant sinon Pour les réglages graphismes Alors le jeu apparemment Il a l'air d'être plutôt petit On va pas le cacher Je suis allé faire un World Boss Alors pas un World Boss World Boss Archiboss J'ai fait un World Boss J'ai fait Morokai Il y avait beaucoup de monde Oh la vache Oh il y avait du monde Alors déjà Alors je sais plus où c'est Je sais plus où c'est Est-ce que c'est en haut ? Est-ce que c'est plus bas ? Il faut désactiver Désactiver les compétences Peut-être dans personnage Voilà ici Afficher les effets des compétences Des cibles désignées Moi j'ai mis afficher Les animations des membres du groupe Parce que franchement Sur Morokai En vrai de vrai Je pense que j'étais avec plus de 100 joueurs Si vous affichez Les spells Vous allez tomber à 10 FPS Donc ça Changer ce paramètre Très vite Dans les graphismes Ce que vous pouvez changer également Donc le DLSS en qualité C'est très bien Moi j'ai mis 120 FPS Si vous avez besoin Vous mettez moins 60 60 ça suffira Et derrière En fait en qualité En fait le jeu de base Ce n'est pas si moche que ça Mais il ne faut pas oublier Que c'est un MMO Et qu'on va devoir afficher énormément de choses Notamment si vous faites du PVP de masse Donc on ne cherche pas du 4K de fou Ce jeu n'a pas vocation A vous mettre du 4K Blu-ray Ce que tu veux à l'écran Donc il y a des choses qu'on peut réduire Alors HOTI aliasing J'ai laissé en élevé Occlusion en bande J'ai mis en moyen Les reflets Moyen Distance de rendu J'ai mis en élevé Mais on peut baisser en moyen Nombre de personnages Affiché à l'écran J'ai mis en moyen En élevé J'avais en élevé Je n'avais pas de soucis Mais on était en PVE Il faut penser au PVP Donc mettre en moyen Ça peut être très bien Post-traitement J'ai mis en élevé Qualité des personnages J'ai mis en élevé Parce que si je veux zoomer sur mon personnage Acheter des skins Je suis quelqu'un qui moi Achète des skins Bah je veux que ça ressemble à quelque chose Je veux pas un truc Minecraft non plus Maintenant il y a très peu Il y a très peu Il y a très peu Déjà entre élevé et épique Il y a très peu Donc pour ceux qui ont vraiment Un petit PC moyen Ça passera très bien Voir même faible Bon faible Ça sera risque d'être un petit peu plus pixelisé Mais vous pourrez jouer potentiellement Plutôt propre Les ombres Tout est en moyen Vous pouvez même les mettre en faible Si vous voulez Je les laisse en moyen Histoire de dire Mais s'il y a un problème Je sais que je pourrais les mettre en faible Ça j'ai laissé en x16 Qualité des effets J'ai laissé en élevé Parce que je préfère quand même Qualité de végétation J'ai mis en moyen Si besoin on descend en faible Tout ça on décoche Pour essayer d'avoir le moins de flou à l'écran Et j'en passe C'est les meilleurs Niveau de détail J'ai laissé en élevé personnellement Mais on peut mettre en moyen Qualité des ombres de personnage Moyenne Qualité de l'éclairage Moyenne Qualité du terrain J'ai laissé en élevé On peut baisser en moyen si besoin Nuage volumétrique Moyen Brume volumétrique Moyen Prénéglage des shaders J'ai mis en élevé On peut réduire en moyen Détail des cheveux On s'en branle Pourquoi ? Vous voyez mes cheveux là ? Les détails de mes cheveux ? Non Donc on s'en branle Donc ça vous pouvez mettre Vous pouvez mettre Détail des cheveux On s'en branle Optimiser les combats à grande échelle J'ai laissé parce que je ne sais pas Je verrai quand je ferai du PVP de masse Et DirectX 12 Oui Donc n'hésitez pas A faire des petits réglages A régler vos paramètres graphiques Vous n'allez pas avoir une grande différence Donc ça vous permettra potentiellement De faire tourner le jeu beaucoup plus propre Moi j'espère qu'avec tout ça Je pourrais faire tourner le jeu sur mon PC portable Concernant le reste du gameplay Donc dans les commandes Là dedans Est-ce qu'il y a quelque chose Que je dois vous dire ? Oui Là Je ne sais plus si c'est ciblage ou charge Un des deux Cochez-les En fait c'est pour éviter ceci En fait ma compétence qui est là Vous voyez je peux cibler En fait si je l'avais laissé comme de base En fait il fallait que je rappuie sur la compétence Pour qu'elle s'envoie Alors là j'appuie dessus Et quand je relâche Ça part Ça me permet de viser et de lâcher Ça vous permet de gagner un petit peu de Potentiellement une ou deux secondes Voir aller plus Peut-être une seconde de temps de réaction Mais ça je vous conseille de l'activer Ça je vous conseille de laisser à 95% et d'activer Après il y a plein de trucs que je n'ai pas testé encore S'il y en a qui veulent donner leur retour Les commentaires sont là On a quoi d'autre ? Pour le personnage Ça j'ai mis oui Alors j'affiche que les effets des membres du groupe Les incantations tout ça Parce qu'il y a les healers Potentiellement il y a des zones Donc on aimerait voir ce que font nos alliés En groupe Pour le reste moi là dessus Les noms des personnages Pour les guildes hostiles On en a pas J'ai mis oui Peut-être que dans l'avenir je mettrais non Parce que le nom des guildes Potentiellement on s'en battra un petit peu les couilles Relation On s'en fout Non j'ai mis non La santé j'ai mis oui Parce que si c'est des guildes hostiles Il vaut mieux voir la barre de vie de tes ennemis Personnages alliés Oui Relation On marque la relation Les noms oui Mais la barre de santé oui En dessous Personnages divers J'ai mis oui Mais relation non Le nom non Et la santé non plus Penji Ça oui Ça après c'est à vous de voir Pour le ciblage Pour le ciblage Alors pour l'instant moi j'ai testé ça Ciblage automatique de l'ennemi le plus proche Lors d'une attaque sans cible C'est à dire que si j'envoie un spell Mais que je ne suis pas en train d'attaquer un mob Il va me cibler Bah le plus proche Voilà Après j'ai pas tout testé Pardon dans le ciblage Mais ça c'était pour éviter d'envoyer des spells dans le vide Quand le mob il meurt tout ça Ça renvoie un spell sur un autre mob Alors potentiellement ça peut aggro un mob que tu voulais pas aggro Au pire tu te barres Mais voilà c'est pour éviter de balancer tes spells dans le vide Donc ça j'ai mis ça pour l'instant Après pour le reste j'ai pas trop touché de ce côté là Et pour le reste j'ai pas trop regardé vraiment de folie là dedans Concernant l'ATH Alors concernant l'ATH Si ça peut vous aider Ça là on s'en bat les steaks Si je dis pas de bêtises Ça celui-ci où il y a marqué guild Alors c'est celui de gauche Alors le problème c'est qu'ils ont les deux Ça c'est quand tu cibles un allié Ça c'est quand tu cibles un ennemi Le rectangle qui est là D'accord ? Ça je l'ai mis en haut pour le nom du boss Ceci vous pouvez le mettre où vous voulez C'est le kill field quand vous êtes en PVP C'est pas censé rester à l'écran Ça vous indique juste que bah voilà Tel personnage a tué Enfin tel personne a tué telle personne en PVP On peut le bazarder Le groupe je l'ai mis en haut Ensuite moi j'ai tout regroupé Au niveau de ce côté là J'ai augmenté un petit peu mon ATH en terme de hauteur Pour que vous puissiez le voir avec mon overlay Le chat il est là Là j'ai mis le truc d'Amitoy Parce que le chat je m'en branle littéralement De ce côté là c'est les quêtes Là c'est la minimap Tout ça tout ça Le seul petit défaut de l'ATH C'est qu'on ne peut pas zoomer comme on veut C'est à dire que si je veux prendre Bah ça par exemple cette fenêtre Et que je veux zoomer cette fenêtre Bah je sais pas comment faire Le seul truc que je peux zoomer Bah c'est tout l'écran Et c'est grâce à ça Voilà Voilà Si je zoom tout Bah voilà c'est tout qui zoome C'est pas juste une fenêtre Donc moi j'ai mis tout en petit Pour essayer d'avoir un écran le plus épuré possible Voilà Mais euh Attends Hop Après là vous avez des messages Vous pouvez les mettre là Là c'est euh Quand vous parlez des PNJ Pour faire suivant tout ça Donc ça on s'en fout un peu Vous pouvez régler votre ATH en bas Ça si je dis pas de bêtises C'est la barre de cast Donc si vous êtes mage par exemple c'est utile Là c'est votre C'est vos PV Votre mana De bas c'est en haut à gauche Moi ça me gêne Je l'ai descendu Mais voilà Les trucs que vous pouvez virer Il y a ça Ça c'est quand vous ciblez un allié Alors si vous jouez heal C'est mieux Euh Ça c'est Je sais pas encore c'est quoi ça Parce qu'il y a marqué de monde La cible tout ça C'est peut-être pour le PVP Donc ça il faudra voir ça avec le PVP Là il y a votre groupe Et pour le reste Après le but c'est que ce soit épuré au maximum Donc voilà Un peu près pour tout ce que je voulais dire Maintenant On va passer Sur un sujet Que même moi Même moi Qui n'ai jamais joué à la version coréenne J'ai eu le droit Dans les commentaires J'ai fait déjà 2-3 vidéos je crois Sur Trenant de Liberty Et j'ai déjà eu des commentaires de Pour vous faire un résumé Jeu de merde C'est un pay to win Alors j'ai pas fait de vidéo dessus Savoir si c'était un pay to win ou pas Pourquoi ? Parce que t'as déjà Énormément de joueurs de la guerre Qui l'ont fait Mais maintenant que je peux avoir accès à la boutique Est-ce que c'est un pay to win ? Non Par contre c'est un pay to fast Oui c'est un pay to fast Et on va en parler juste après Alors déjà ce qu'il faut savoir C'est que dans la boutique Je vais prendre l'exemple de ce pack là Imaginons ce pack vous plaît Vous vendez des items à l'HDV Quand vous allez vendre des items à l'HDV Vous allez gagner des lucennes Normalement Normalement Si je dis pas de bêtises Si je vends des items dans le jeu Et je gagne des lucennes Bah si j'ai assez de lucennes Je peux acheter ce pack Donc je peux avoir ce pack Entre guillemets Gratos Juste en jouant Alors je dis pas qu'il faut le faire Attention Parce que les lucennes Te serviront potentiellement A acheter les traits que t'as besoin Etc Etc Mais de ce côté là C'est plutôt cool Parce que c'est pareil Pour le battle pass Le pass de combat Si je veux l'acheter Il coûte 500 lucennes Bah si je vends un item Et que j'ai 500 lucennes Je peux potentiellement acheter Le battle pass gratos Dites moi si je me trompe Dans les commentaires Mais il n'y a pas marqué Il n'y a pas marqué On n'est pas comme sur un jeu mobile Où il y a marqué Merci Il n'y a pas marqué Comme sur un jeu mobile Par exemple Lucenne acheté Et lucenne gratuit On a déjà vu ça Dans des jeux mobiles Notamment des gachats Où t'avais la monnaie Prénium Que t'avais gagné dans le jeu Avec ça tu ne pouvais pas Tout acheter Et t'avais la monnaie Prénium acheté Que t'avais acheté Avec des vrais euros Et là Ils n'ont pas l'air De faire spécialement la différence Donc potentiellement Si je vends un item Et que j'ai 500 lucennes Je pourrais acheter le battle pass Gratuitement Donc Sauf erreur de ma part De ce côté là C'est vraiment cool De ce côté là Ce système est vraiment cool Après à côté de ça On ne va pas le cacher Les prix sont plutôt agressifs Parce que là Par exemple Si je veux ce skin Parce que le skin Est plutôt sympa Bon j'enlèverai le chapeau Mais le skin On lui même J'aime bien J'aime bien Il coûte 1425 1425 Allez on arrondit 1500 Bah le deuxième pack Il est à 1125 Bien entendu Alors ce qu'il faudrait C'est que j'achète Le premier et le deuxième pack Ce qui me ferait 30 euros Sinon il y a celui là A 50 balles Donc voilà C'est un petit peu chiant Mais ça c'est On commence à avoir l'habitude De ça dans les jeux C'est à dire que Bah t'achètes un pack Mais t'as pas assez Faut que t'en achètes Un deuxième à côté Après j'ai pas vu Les packs qui avaient en dessous Là il y a 20 balles Il y a combien de lucennes dedans 1125 ouais C'est juste que t'as Un ami toy en plus Donc voilà Là au lieu d'acheter ça T'achètes ce pack là Voilà T'as un ami toy en plus Pour des expéditions T'es content Mais voilà Sinon à part ça Ah oui t'as le pack à 100 balles Avec un cerf doré qui vole Super On est content Euh Ah t'as des skins dedans Ah ça s'inscris C'est partenaire Ubisoft Ou quoi Une collab Ubisoft Euh Donc les prix sont un petit peu chers Avec leur pack à la con Mais d'un autre côté Encore une fois Euh Moi j'ai rien qui me Qui me dit le contraire Que bah voilà Si je vends des lucennes A l'HDV Bah je peux acheter Les packs que je veux Avec les lucennes que j'ai Je dis pas que c'est rentable Je dis pas ce qu'il faut faire Mais si c'est le cas Le système est plutôt cool Par contre C'est là où Euh C'est le bas blesse Euh C'est niveau 40 Si je dis pas de bêtises Euh Ouais mais disons des enchères J'ai pas encore accès C'est niveau 40 Mais en fait Ça par contre C'est le reproche qu'on peut lui faire Et c'est ça que je comprends pas Je comprends pas Pourquoi avoir fait Un HDV Avec une monnaie premium Et en fait c'est là Où le jeu devient Pay to fast C'est à dire que tu peux acheter De la monnaie premium Avec des euros Et acheter à l'HDV Pour te stuffer Maintenant Ce qu'il faut savoir C'est qu'un joueur Qui achète à l'HDV Avec des euros Avec sa carte bleue Vous allez pouvoir obtenir Exactement la même chose Que lui Gratuitement Sauf que vous allez bien entendu Prendre plus de temps C'est le principe même D'un pay to fast Donc oui On m'a posé la question Cette nuit en live Est-ce qu'un joueur Free to play Peut rivaliser Avec un Avec des joueurs payants Oui Si vous jouez au jeu Bien entendu Et je pense bien entendu Qu'il va falloir potentiellement Avoir un re-roll ou deux Histoire de générer Plus de lucen Pour pouvoir vraiment enchaîner Donc un joueur Qui va jouer deux heures Par semaine Il pourra pas rivaliser C'est pas possible Mais un gros joueur Qui a beaucoup de temps de jeu Et qui joue potentiellement Oui Il pourra rivaliser Avec des gens qui payent Mais il va falloir jouer Ça va se transformer en boulot On va pas le cacher Mais Non Ce n'est pas un pay to win De ce que je peux voir Oui c'est un pay to fast Maintenant Bien entendu C'est à toi de savoir Ce que tu veux faire dans le jeu Est-ce que tu veux réellement rivaliser Avec les plus grosses guildes Des serveurs Et donc aller faire du gros gros PVP Et donc là Il va falloir que tu carbures Soit au niveau du temps de jeu Soit au niveau de la CB Ça c'est à toi de voir Ou alors tu te situes Plutôt comme moi Par exemple Ou en PVE Je vais essayer de carburer Et côté PVP Je ferai ce que je peux Si je perds Et bah tant pis Tout simplement Maintenant Si je gagne C'est le but du PVP Le but c'est que j'ai cassé les gueules Donc voilà Mais une chose est sûre C'est que moi dans le jeu En vrai le battle pass Je vais voir si je peux l'avoir Je vais voir si je peux l'avoir Soit gratos Soit le prendre A mon avis 500 c'est 10 balles Vu qu'à mon avis Je vais lui mettre Un bon 300 heures de jeu Dans la gueule facile Je peux prendre au moins Un battle pass Et après pour le reste Je verrai Mais il est hors de question J'achète de la monnaie premium Pour acheter dans l'HDV Si j'achète dans le jeu Ca sera genre un battle pass Ou des skins Je mettrai pas de l'argent Pour acheter des items à l'HDV J'irai farmer moi même Et j'irai vendre des items Pour gagner des lucennes Et pour acheter à l'HDV Tout simplement Donc dans l'ensemble Le jeu non N'est pas pay to win C'est un pay to fast Tout simplement Comme on a pu le voir Dans d'autres jeux Sauf que là C'est potentiellement Un petit peu plus impactant Parce que si on prend L'exemple de Lost Ark Lost Ark est un pay to fast Sauf que c'est full PVE Là le jeu est principalement PVP Faut pas l'oublier Voilà Mais dans l'ensemble Pour l'instant Je suis plutôt conquis par le jeu J'aime beaucoup Et en vrai de vrai Encore une fois C'est le premier jeu Auquel je joue Qui me fait kiffer Jouer un mage Donc sur ça Je peux que kiffer Pour l'instant Donc pour l'instant On kiffe Et on verra ce que ça donne On verra bien ce que ça donne Bon par contre Là mon perso Il ressemble à vraiment rien Donc voilà Pour la petite première vidéo Que dire de plus On se retrouve en live ce soir Vers 20h30 21h pour la suite de l'aventure L'objectif bien entendu Niveau 50 Est-ce que je laisserai ce soir ? Je sais pas J'essaierai de carburer un petit peu plus Parce que là Il y avait beaucoup de découvertes Tout ça tout ça J'espère qu'il n'y aura pas Trop de liste d'attente J'essaierai de me mettre Sur le jeu le plus Le plus tôt possible Pour arrêter d'avoir Des listes d'attente Et puis Voilà Moi je vous fais des bisous Éclatez-vous bien J'attends bien entendu Vos retours Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Quelles sont vos impressions Pour ce jour de lancement Et on se retrouve encore une fois Ce soir en live Ciao ciao